Dieu pour la vie qu'il nous a accordée et pour la force de venir jusqu'en ces lieux. Et nous allons tous nous lever pour nos oeufs et louanges au numéro 596. Nous allons chanter avec joie et après la chanson nous demanderons à la diaconesse Maman Jiba qui s'approchera pour la prière d'intercession. Flommé j'ai sans flots champs, flommé j'ai sans flots inférieurs, Entoure-moi je n'ai pas peur Quoiqu'il en soit paix infinie Puisqu'à la barre et mon sauveur Le gouvernait Le gouvernait des Manassens Oh quel repos Quel repos Jésus le tient Si dans la nuit Dans la nuit Mon cœur chancène Avec Jésus Avec Jésus Et toute bien Et vos récifs Que les menaces Qui présagent Plus Des malheurs Calme Je puis Vous Voir En face Puisqu'à la barre Et mon sauveur Le gouvernait Le gouvernait des Manassens Oh quel repos Quel repos Quel repos Jésus Le tient Si dans la nuit Dans la nuit Mon cœur chancène Avec Jésus Avec Jésus Avec Jésus Avec Jésus Et toute bien Jour après jour Nouveaux orages Nouveaux périls Nouveaux périls Point de fray Bientôt j'attèle Grand rivage Puisqu'à la barre Et mon sauveur Et mon sauveur Le gouvernait Le gouvernait Le gouvernait Des Manassens Oh quel repos Quel repos Jésus Le tient Le tient C'est Dans la nuit Dans la nuit Mon cœur Chancène Avec Jésus Et toute bien Avec Jésus Pour mon pilote Pour moi Tout est paix Et bonheur Un sureté Un sureté Nesquiflote Puisqu'à la barre Et mon sauveur Le gouvernait Le gouvernait Des Manassens Oh quel repos Quel repos Quel repos Jésus Le tient Si dans la nuit Dans la nuit Dans la nuit Mon cœur Chancène Avec Jésus Avec Jésus Avec Jésus Et toute bien Alors que maman J'ai pas sa poche Nous allons tous Nous ingénuer Pour la prière D'intercession Je vous en prie Je vous en prie Je vous en prie Je vous en prie à la fin Je vous en prie Je vous en prie Je vous en prie Je vous en prie Jésus et kombo na wey kumisam mokonzi nabakonzi ebele lo kola biso nkolo bazuli bakuya komona pole ya lelote ebele bakutani na makama ya lulenge na lulenge mokonzi bamosusu bazana morgue bamosusu bazana mbeto ya opetali kasi biso elogo nini topesu yopo ete hotele msa bisoli boso nabatu peto zala nakatikati ya batu bazana bomo eloko mogote mokonzi mawana yonde bolingo na yo ndezali ikolo nabisu yangwana to yeko mibons nakatikati naloboko na yo natongwe kwete yo banda nabisu jume peo komisabiso nasuka mokonzi nabakonzi to yeko tike la yo ba program nabisu nyansu nakatikati naloboko na yo san yo to koko kako sale elogo te yangwana mokonzi to ye te to sangana na yo to banda na yo na misala nabisu to banda na yo na ba proje nabisu kolo etonga na yo e yeko bonza musala ya botongi nakatikati naloboko na yo kwete yonde o zali na or o zana arjan o pesa biso yango kwete biso to yebako ya kabonze la yo kwete musala na yo kende ilipos kolo nabankolo to zaliko tika bandego na biso bazana nanzela wamsusu bazana bandako kolo tamusa bango kwete na bango na biso elongo to yebako kumisayo mokonzi nabakonzi to zaliko tika program ya tongo na katikati na mabokonari hoyo abongisa mipo nakolobela biso azali mwana na mwoto kasi tiki ete otondi sayi nanguya kwa utepai na yo sente spri na yo elata ye hoyo nyoswa koloba mokonzi ezala ya yete kasi e uta nakiti na yo abokonzi kolo ebenda biso epusa biso pembeni na yo kwete toyoka totosa to salelo kwete mukolokomona nanamapata tobenga mabahoya yo mokonzi nabakonzi totiki mboka napiso nakatikati na mabokon yo yebi lolenge bakonzi bazaliko kambu kasi buanyana mayele utake pain tonjisabangona sajesi kwa utepain nyoswa bako sala mokonzi ezala kwa utepain apwete nalolenge wana ndepako ye bako kambamboka to zaliko tele melami pepe nyos nalolengi na yangon nyos ezala na efete li bosam mboka nabiso kasi elonga ya yezu kristo na kulus ezala elonga ya mboka o merci mwakonzi mwakonzi bandana nabiso pesu kisa nabiso ezali libondeli nabiso akondi na kombo na yezu kili soto bondeli bongo amen 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 que la bénédiction et la paix de notre bon et aimable tendre père céleste vous soit accordé en abondance amen nous continuons avec notre thème de cette semaine s'intitile la miséricorde et la justice dans les psaumes la miséricorde et la justice dans les psaumes mwa nanzambe pebo simbo nanzambe nakati na banjembo lorsque nous parlons de la miséricorde et la justice mwa nanzambe pebo simbo nanzambe nous voyons la compassion mwa nanzambe pebo simbo nanzambe et l'attitude que le seigneur a pour ses créatures mwa nanzambe 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 énormément lorsqu'il s'approchait de lui le seigneur les guérissait et il leur disait ta foi alléluia donc lorsque nous avons notre foi lorsque nous nous approchons de lui nous avons la ferme assurance qu'il ne reste pas indifférent à nos problèmes il ne reste pas indifférent à nos difficultés il intervient mais aujourd'hui nous aurons à insister sur la miséricorde et la justice dans les psaumes il y a une bonne nouvelle que tous les enfants de dieu doivent entendre une bonne nouvelle que chacun de nous doit accepter lorsque cette bonne nouvelle sera comme une boussole devant nous nous aurons pas à craindre cette bonne nouvelle que chacun de nous doit écouter nous dit que dieu se soucie de tous les aspects de nos vies il se soucie de tous les aspects de nos vies il veut que nous puissions prospérer à tous égards il veut que nous puissions avancer que nous ne puissions pas être la queue parce qu'il se soucie de tous les aspects de nos vies Dieu veut soulager la souffrance et comme il veut soulager la souffrance il se présente comme l'espérance de ceux qui sont sans espoir notre seule espérance au moment de désespoir c'est l'éternel Dieu des armées notre Dieu entend il voit et il écoute ceux qui sont dans la détresse ceux qui sont dans la détresse ceux qui sont opprimés ceux qui passent par un chemin obscur lorsqu'il se tourne vers l'éternel il ne reste pas indifférent il écoute leurs prières parce qu'il est un Dieu miséricordieux un Dieu compatissant les mâles et l'injustice peuvent sembler triompher pour l'instant mais Dieu jugera le méchant il jugera les injustes ils seront bénis tandis que ceux qui nous ont maltraité ceux qui nous ont opprimés seront rétablis et bénis c'est pourquoi psaume 9 10 ou 11 verset voir aussi le verset 14 il est écrit l'éternel est un refuge pour l'opprimer un refuge au temps de la détresse ceux qui connaissent ton nom se confient en toi car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent au éternel il est un refuge pour l'opprimer un refuge au temps de la détresse un refuge au moment des tourments parfois vous pouvez subir l'injustice vous pouvez être victime l'éternel est un refuge au temps de la détresse d'une exploitation d'une exploitation quelconque souvenez-vous que Dieu est votre refuge il est votre forteresse lorsque vous connaissez son nom confiez-vous en lui il ne restera pas indifférent il ne restera pas indifférent à vos langues il interviendra il va agir au verset 14 il dit aie pitié de moi éternel vois la misère où me réduisent mes ennemis enlève-moi des portes de la mort c'est à dire quelqu'un qui est dans le désespoir il ne faut pas penser à mettre un terme à votre vie parfois vous pensez que vous désirez quitter ce monde à cause de l'injustice vous pensez que vous êtes devant une porte de la mort criez à Dieu criez à Dieu il va intervenir à votre forter il va agir et vous aurez une joie énorme parce qu'il est un Dieu qui écoute un Dieu qui entend un Dieu qui décante toutes les situations à différents moments dans nos vies nous pourrions nous retrouver comme des victimes de l'injustice mais d'autres moments aussi nous pourrions être ceux qui commettent ou qui profitent de l'injustice faites aux autres alors ce que le Seigneur attend de vous ce qu'il attend de nous tous c'est que notre foi puisse marquer la différence notre foi devrait faire la différence dans tous les aspects dans toutes les expériences et d'autres c'est pourquoi l'invitation nous est adressée en psaume 82 troisième et quatrième verset il est écrit rendre justice aux faibles et à l'orphelin faites droit aux malheureux et aux pauvres sauvez les misérables sauvez l'indigent délivrez-les de la main des méchants alléluia ça c'est l'invitation que le Seigneur appreste à tout son peuple il veut qu'il puisse marquer la différence qu'il puisse faire justice aux faibles qu'il puisse soulager les opprimés qu'il ne soit pas indifférent aux cris des orphelins qu'il fasse droit aux malheureux qu'il soulage les pauvres qu'il sauve les misérables et les misérables qu'il le délivre de la main des méchants c'est-à-dire nous prenons l'engagement de veiller sur toutes les circonstances d'autres filles dans la communauté partout où nous sommes nous devrions écouter les autres nous devrions les rapporter notre assistance nous devrions les soutenir les assister et les montrer quand Dieu seul récuit de leur espérance elles peuvent s'avancer aussi avec joie sans rien craindre parce que Dieu n'est pas indifférent aux larmes qui coulent aux yeux au verset 8 il est écrit lève-toi au Dieu juge la terre car toutes les nations t'appartiennent ici nous devions faire très très attention ceux qui peuvent être victimes de notre méchanceté vont crier à Dieu et s'ils crieront à Dieu Dieu va répondre et si Dieu va agir en leur faveur nous serons coupables nous serons punis mais le Seigneur veut ce matin que nous puissions conformer notre vie à sa volonté que nous puissions avoir la compassion que nous puissions avoir l'amour immense pour soutenir les autres l'amour envers Dieu consiste à garder ses commandements parce que les quatre premiers commandements établissent notre relation avec Dieu et les six autres commandements définissent aussi ou des limites le rapport avec nos proches lorsque nous aimons nos proches nous aurons à les soutenir nous n'aurons pas à dérober le bien d'autrui nous n'aurons pas à porter de faux témoignages contre les autres nous n'aurons pas à commettre l'adultère donc nous allons fuir les péchés parce que le péché nous éloigne le péché empêche Dieu de nous soutenir le péché empêche Dieu d'intervenir à notre forteur et de nous combler de sa riche bénédiction ne soyez pas indifférent au prix des autres vous devez les assister toujours psaume 82 au deuxième verset il est écrit jusqu'à quand jugerez-vous avec une équité et aurez-vous égard à la personne des méchants ici le psalmiste nous invite à ne pas marquer la différence ou faire la différence entre la catégorie des personnes privilégier les autres mépriser les autres mais que nous puissions mettre tout le monde au pied d'égalité que nous puissions voir en chaque personne une âme pour laquelle Christ a donné sa vie une âme que le Seigneur veut sauver une âme que le Seigneur veut donner un nouveau départ et nous étant ambassadeurs pour Christ nous devions veiller et accomplir ce que le Seigneur apprend si c'est l'engagement que nous prenons en ce jour de manifester aussi la miséricorde envers les autres nous pouvons nous lever parce que le Seigneur dit en matière chapitre 5 aurez le miséricorde car ils obtiennent trois miséricorde soyons aussi miséricordieux ayons l'attitude de rendre la justice pour la gloire de notre Seigneur et il ne manquera pas de l'avenir nous pouvons chanter une strophe et aller dans la frieure plutôt que l'album de le 596 le 6 Puisqu'à la barre, mon Sauveur, le Gouvernail, le Gouvernail de Manassem, Oh, quel repos, quel repos Jésus le tient, si dans la nuit, dans la nuit, mon cœur chancène avec Jésus. Avec Jésus, oui, tout est bien. A ce moment que tu viens de nous enseigner sur comment nous devions conformer notre vie, sur comment nous devions nous approcher de toi jour après jour en rendant miséricorde aux opprimés et à ceux qui ont besoin de notre assistance. Nous voulons, oh Dieu de paix, que tu nous remplisses de ton esprit, que tu inondes tout notre être de ta présence. Ô Dieu, règne en maître dans la vie de chacun de nous, pour vous voir à tous nos besoins. Accorde-nous la force physique et spirituelle pour que nous puissions nous approcher de toi jour après jour et réaliser ce que tu attends de chacun de nous. Sois notre Dieu tout au long de cette journée. Assiste-nous et réalise beaucoup de merveilles au-delà de ce que nous t'avions demandé. Seigneur, nous savons que tout ce qui commence avec toi est réussi toujours. Que la réussite puisse accompagner tes enfants en tout et pour tout par le bon nom suprême et rédoutable de Jésus, le roi de notre délivrance. Amen. Amen.